Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle semaine avec l'épite de Paul aux Éphésiens. Nous sommes déjà au chapitre 4, à la fin du chapitre 4, on était allé jusqu'au verset 29, où l'apôtre Paul avait dit qu'il ne fallait qu'aucune mauvaise parole ne sorte de notre bouche, mais au contraire une bonne parole qui serve à l'édification, ça correspond à l'édification du corps de Christ, donc le but c'est vraiment édifier et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Et dans le même contexte, il dit au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et évidemment cette phrase est reliée avec celle du verset 29, quand nous n'avons pas dans notre bouche une bonne parole, mais qu'il y a au contraire une parole mauvaise, cela attriste le Saint-Esprit. Attrister le Saint-Esprit, ce n'est pas en faisant seulement des péchés grossiers, mais c'est aussi la parole. Avoir une parole qui ne communique pas une grâce et qui n'amène pas une édification et qui ne sert pas à l'édification, attriste le Saint-Esprit, puisque justement le but du Saint-Esprit en nous est de communiquer une grâce à ceux qui nous entendent et d'apporter une parole, et bien qui est une parole de salut, une parole d'espoir, d'espérance et qui amène l'édification du corps de Christ. Alors il est dit au verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. On peut attrister le Saint-Esprit de Dieu en ayant de mauvaises paroles. On peut évidemment attrister le Saint-Esprit en ayant un mauvais comportement, en ayant des mauvais choix, en faisant des choses que l'Esprit de Dieu désapprouve, mais notons bien que la parole est aussi importante et on a trop tendance à dire « Ah, si quelqu'un est adultère, c'est grave ». Oui, c'est grave, mais si quelqu'un a une mauvaise parole, c'est grave aussi. Et ça attriste le Saint-Esprit de la même manière. N'attristez pas le Saint-Esprit avec une mauvaise parole, mais au contraire qu'il y ait de bonnes paroles. Le Saint-Esprit peut être attristé. Nous pouvons attrister l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a des sentiments, l'Esprit de Dieu est une personne. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas une force cosmique, c'est une personne, troisième personne de la Trinité, qui a une volonté et qui a des sentiments. Et le Saint-Esprit peut être réjoui par nos pensées, par nos actions, mais qui peut être aussi attristé. Alors l'apôtre Paul utilise un impératif ici, « N'attristez pas, ne faites rien, ne dites rien qui ne puisse attrister l'Esprit de Dieu ». Et il dit « L'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption ». Et il dit que par l'Esprit de Dieu, nous avons reçu un saut. Nous avons été scellés. C'est l'Esprit de Dieu qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, pour reprendre une expression de l'apôtre Jean. Et nous sommes donc là, scellés par l'Esprit de Dieu pour le jour de la rédemption. Et l'apôtre Paul fait référence à l'espérance à venir. Il en avait parlé au début des Éphésiens. « Alors n'attristons pas celui qui nous garantit notre salut et notre rédemption. Restons cohérents avec l'Esprit qui a fait de nous des enfants de Dieu ». Quand l'apôtre Paul dit de ne pas trister le Saint-Esprit, ça fait référence à la phrase qui est avant, mais la phrase qui est juste après au verset 31 est connectée aussi avec le verset 30. Quand il est dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, ces choses-là attristent le Saint-Esprit. Et quand il y a de l'amertume dans votre cœur, ça attriste le Saint-Esprit. Dieu est celui qui nous aime et qui nous a pardonné des plus grandes offenses, de la plus grande offense que nous avons pu commettre contre lui. Et nous sommes invités à pardonner comme notre Père Céleste nous a pardonné. S'il y a de l'amertume dans votre cœur encore aujourd'hui, cela attriste le Saint-Esprit. Et je sais malheureusement qu'aujourd'hui dans l'Église de Dieu, il y a beaucoup de chrétiens qui ont de l'amertume, de la rancune, de la rancœur par rapport à des choses qui ont pu se produire, des événements qui les ont blessés. Et cela attriste le Saint-Esprit. Alors l'apôtre Paul dit, il ne faut pas qu'il y ait d'amertume. Pas d'amertume, que toute amertume, toute animosité, l'animosité, c'est quand on a de la colère, quand on en veut à quelqu'un, et bien que l'animosité disparaisse, que la colère disparaisse, que la clameur, vous savez la clameur c'est les mouvements de foule, de contestation, de rébellion, de révolte, et bien que la clameur, la calomnie, quand on parle mal de quelqu'un, a tort. La calomnie est toute espèce de méchanceté, et on s'entend bien que la méchanceté ne devrait pas être la valeur de l'Église, mais que toutes ces choses-là disparaissent du milieu de vous. Et c'est ainsi que vous n'attristerez pas le Saint-Esprit, en faisant disparaître ces choses du milieu de vous. Et quand il dit du milieu de vous, il fait référence à tous les Éphésiens, évidemment, mais surtout à l'Église. Il parle de l'Église, on a vu qu'il avait insisté sur l'Église, l'Église qui est unie entre les Juifs et les non-Juifs, et il dit maintenant, il ne faut plus qu'il y ait ces choses méchantes, mauvaises, au milieu de vous, mais que cela disparaisse. Si l'apôtre Paul dit cela aux Éphésiens, c'est qu'il y en a encore quelques traces, puisque ça doit disparaître. Alors, aujourd'hui encore, il peut y avoir dans l'Église de l'amertume, de l'animosité, de la colère, des clameurs, de la calomnie, et toute espèce de méchanceté, mais l'apôtre Paul nous dit, il faut que ça cesse, il faut que cela disparaisse. Alors, la question, simplement aujourd'hui, pour aller droit au but, n'attristez pas, vous aussi qui m'écoutez aujourd'hui, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et comment réjouir le Saint-Esprit en faisant disparaître ces choses du milieu de vous, de vous-même, au niveau personnel, et du milieu de vous, au niveau de votre Église. Que dans votre Église, il n'y ait pas d'amertume, il n'y ait pas d'animosité, il n'y ait pas de colère, il n'y ait pas de clameur, il n'y ait pas de calomnie, il n'y ait pas de méchanceté, mais qu'au contraire, on puisse être bon les uns envers les autres. Comme Jésus nous avait dit, aimez-vous les uns les autres, et c'est à cela que les autres verront combien Dieu nous a aimés. La méchanceté doit disparaître, et ce qui doit être présent, c'est le contraire de la méchanceté, c'est-à-dire la bonté. Et c'est ce qu'on a au verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres ». Nous sommes appelés à manifester de la bonté, et non de la méchanceté, que ce soit au niveau personnel, et principalement aussi dans l'Église. « Soyez bons les uns envers les autres ». La bonté, ce n'est pas juste quelque chose de personnel, et juste « moi, je suis bon », mais ça marche avec quelqu'un, on est bons envers quelqu'un, bons les uns envers les autres. C'est facile d'être gentil quand on est tout seul, c'est plus difficile d'être gentil envers des gens qui ne nous le rendent pas. Eh bien, dans l'Église, nous sommes appelés à être bons les uns envers les autres, quelles que soient les conséquences, et on n'est pas bons pour avoir quelque chose en retour, mais tout simplement parce que c'est notre nature, parce qu'en tant qu'enfants de Dieu et ressemblants à Jésus-Christ, nous sommes animés de bonté et d'amour. Soyez bons les uns envers les autres, soyez compatissants. Compatissant veut dire littéralement souffrir avec, c'est la racine latine. Nous sommes appelés à être compatissants. Quand quelqu'un souffre, souffrir avec lui. Quand quelqu'un se réjouit, se réjouir avec lui. Compatissant. Nous ne cherchons pas le mal, et c'est le principe du corps. Quand quelqu'un souffre dans le corps, c'est tout le corps qui souffre avec lui. Alors, être bon, être compatissant, et l'apôtre Paul connaît la racine du mal quelque part. Il sait là où le mal blesse, puisqu'il dit « vous pardonnons réciproquement ». Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Bien des problèmes de méchanceté, d'amertume, de calomnie, d'animosité, de colère, proviennent d'une racine, le manque de pardon. Et l'apôtre Paul dit ici « il faut vous pardonner réciproquement ». « Tu pardonnes à ton frère, et ton frère te pardonne, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ ». Et lorsque nous réalisons combien Dieu nous a pardonné en Christ, nous ne pouvons que pardonner à notre tour. Souvenez-vous de cette parabole du serviteur impitoyable que Jésus avait donnée à la foule. Alors, pardonnons comme Dieu nous a pardonné. Après donc avoir dit que la méchanceté doit disparaître, que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit, mais qu'il y ait au contraire de la bonté qui se manifeste, de la compassion, et qu'on puisse se pardonner les uns aux autres, l'apôtre Paul résume avec le verset premier du chapitre 5, en disant « devenez donc les imitateurs de Dieu ». Le modèle, c'est Dieu. Pardonnez comme Dieu a pardonné. Et si nous pardonnons comme Dieu a pardonné, nous prenons Dieu comme modèle et nous devenons imitateurs de Dieu. Si nous aimons comme Dieu aime, nous sommes imitateurs de Dieu. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et vous savez comment ça marche avec des enfants ? Les enfants vont prendre pour modèle leurs parents. Ils veulent être comme leur père, ils veulent être comme leur mère, et ils vont prendre ce modèle-là, surtout dans le très jeune âge, et bien que nous aussi, comme des enfants bien-aimés, nous puissions prendre comme modèle Dieu notre père et l'imiter, et imiter son amour, et imiter sa bonté, et imiter sa compassion. Alors devenez, il y a quelque chose qui doit être là, c'est un processus, on ne l'est pas encore, mais on doit travailler à cela pour devenir. Et la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est où en sommes-nous dans ce cheminement ? Sommes-nous aujourd'hui, est-ce qu'on peut être qualifié d'imitateur de Dieu ? Il y a encore du travail, et bien il faut progresser, et qu'on puisse avoir des progrès évidents pour tous, en devenant les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et l'apôtre Paul continue au verset 2, et marcher dans l'amour. Et on a vu que l'amour, dès le début des Éphésiens, était au centre du plan de Dieu. C'est par amour que Dieu a fait ce plan de salut, ce dessin de rédemption et de rachat de l'humanité. Et bien nous devons marcher dans l'amour, et si on connaît la grandeur, la hauteur, la longueur et la profondeur de cet amour, et bien on va pouvoir marcher dans cet amour à l'exemple de Christ. De la même manière qu'on est imitateur de Dieu qui nous a pardonnés, et bien nous devons être imitateur de Jésus à l'exemple de Christ, marcher dans l'amour, aimer comme Christ a aimé, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et voyez-vous, l'amour de Jésus a amené des actions, un sacrifice, il s'est livré. De la même manière que si on se souvient de Jean 3,16, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a tellement aimé qu'il a donné, et de la même manière ici, Jésus a tellement aimé qu'il s'est livré lui-même, qu'il a tout donné comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur pour nous. Alors aujourd'hui, si nous disons que nous aimons Dieu, nous devrons être capables, nous aussi, de nous livrer lui-même, de nous livrer nous-mêmes à Dieu, pour, comme un sacrifice et une bonne odeur, de pouvoir dire, pas seulement j'aime Dieu, mais mon amour me pousse au sacrifice, et je suis prêt à tout donner par amour pour mon Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas avoir de mauvaises paroles, parce que cela atrisse le Saint-Esprit, qu'il ne faut pas qu'il y ait de méchanceté, mais qu'il y ait de la bonté, et qu'on doit prendre comme modèle Dieu qui nous a pardonnés et Jésus qui nous a aimés. Et là, de la même manière qu'il l'avait fait au paragraphe précédent, comme on a vu la semaine passée, il rentre dans un peu plus de détails, et il dit au verset 3 que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Il avait dit que l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie et la méchanceté disparaissent, et là maintenant il dit, la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité, ne soient pas même nommées. Pas simplement ne faites pas ces choses, mais ça ne doit même pas être un sujet qui vous concerne. Ça ne doit pas être quelque chose qui concerne l'Église, et même pas être nommé à l'intérieur de l'Église. Alors, la débauche, eh bien la débauche, la débauche c'est vivre sans règles, sans frein, c'est l'immoralité, eh bien la débauche ne doit pas être même nommée dans l'Église. On ne devrait pas avoir à régler des questions de débauche à l'intérieur d'une Église, ni aucune impureté, rien d'impur. On doit être au contraire pur à l'exemple de Jésus, ni la cupidité. On avait déjà souligné le fait que l'apôtre Paul avait dit aux Éphésiens que l'amour de l'argent était vraiment au centre de bien des problèmes, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous comme ainsi qu'il convient à des saints. Et malheureusement, aujourd'hui, peut-être, qu'il y a trop de problèmes de débauche, d'impureté, de cupidité à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ. Et que faisons-nous pour éviter ces choses ? Eh bien, soyons imitateurs de Jésus, imitateurs de Dieu, et n'attristons pas le Saint-Esprit, mais demandons à Dieu de nous aider à grandir, à devenir, eh bien, devenir les imitateurs de Dieu et grandir dans cette perfection, devenir saint comme notre Père est saint. Alors que la débauche, l'impureté et la cupidité disparaissent de l'Église, et non seulement disparaissent, mais ne soient pas même nommées, comme il convient à des saints. Au verset 4, il insiste sur le fait que le problème dans l'Église, ce n'est pas seulement la débauche, l'impureté et la cupidité, mais c'est aussi la langue, c'est aussi la parole. On avait vu ça par rapport à « N'attrister pas le Saint-Esprit » puisqu'il dit qu'on n'entend ni paroles grossières. Et l'apôtre Paul met ça au même niveau que la débauche, l'impureté et la cupidité quand on dit des paroles grossières, des propos insensés ou équivoques. Alors faisons attention à nos paroles, on a trop tendance à dire « Ah, c'est juste quelques paroles ! » Mais pour l'apôtre Paul, c'est aussi grave que la débauche et l'impureté. Les paroles grossières, les propos insensés, les jokes plates, les blagues qui n'ont pas d'allure et qui sont équivoques et qui sont malsaines, ces choses qui sont contraires à la bienséance, qui n'est pas correcte, qu'on disparaisse, il ne faut pas qu'il y ait ces choses, qu'on n'entende pas ces propos-là, mais qu'au contraire, on entende plutôt des actions de grâce, des paroles qui honorent et qui glorifient Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Et l'apôtre Paul insiste en disant « Sachez le bien » et on avait souligné le fait que la connaissance est importante pour Paul, connaître Jésus. Sachez le bien, donc il faut savoir, il faut connaître, sachez bien, et il enfonce le clou, qu'aucun débauché, la débauche ne doit pas être même mentionnée, mais pourquoi ? Parce qu'aucun débauché ou impur ou cupide, et c'est les trois éléments qu'il avait cités en disant qu'il fallait que ces choses ne soient pas même nommées au milieu de vous. « Aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, ne peuvent rentrer dans le royaume de Dieu, non d'héritage, dans le royaume de Christ et de Dieu. » La débauche, l'impureté, la cupidité, c'est de l'idolâtrie. Et l'apôtre Paul dit « Ces gens-là ne peuvent rentrer dans le royaume de Dieu, voilà pourquoi ça doit disparaître et même pas être mentionné. » « Personne ne vous séduise par de vains discours » parce qu'il y a bien souvent, et c'est le cas aujourd'hui encore, des gens qui vont venir avec des discours fous, des discours vains, des discours faux, qui vont avoir tendance à justifier le mal et justifier le péché en disant que la débauche est finalement acceptable et que finalement ce qu'on disait être inacceptable et débauché et impur, eh bien Dieu peut le voir comme pur, ce n'est pas vrai. Ce que Dieu a déclaré impur est toujours impur, ce que Dieu a déclaré débauché est toujours débauché, et ces choses doivent disparaître et que personne ne vous séduise. Sachez-le ! Et c'est important aujourd'hui que les chrétiens soient affermis, connaissent leur Bible, connaissent leur parole et soient capables de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal et ne se laissent pas séduire par de vains discours. Et même l'apôtre Paul fait des menaces quelque part, il dit « Attention, c'est grave et c'est sérieux ». Pourquoi ? Parce que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Pour l'apôtre Paul, l'idolâtrie, c'est de la rébellion. Nous sommes invités à adorer Dieu et Dieu seul. Et celui qui adore un autre Dieu au travers de la débauche, de l'impureté ou de la cupidité, que ce soit l'argent, la débauche ou l'impureté, c'est de l'idolâtrie et ça, c'est de la rébellion qui amène une colère sur les fils de la rébellion. Alors attention à ne pas devenir ennemis de Dieu et attirer la colère de Dieu sur nous, mais au contraire, soyons enfants de Dieu, en marchant en sainteté et en imitant Dieu dans sa sainteté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501